Salut Youtube, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, je vous présente aujourd'hui le Gary Toon, je l'ai joué pendant plusieurs heures en stream, un deck extrêmement puissant sans aucune carte de la nouvelle extension, il y a pas mal de joueurs qui ont parfait avec, qui ont fait des top 1 légendes il y a déjà 1 ou 2 semaines, ce deck là est le contre parfait du Warrior Control, alors il faut faire quand même un petit peu attention parce qu'il y a quelques cartes qui peuvent vous embêter, on va en parler, mais ce deck là est le deck à l'heure actuelle qui est hyper puissant parce qu'il bat à la fois les Warrior Control, il bat les Warrior Bombs, il bat énormément de deck en fait, et il est hyper puissant dans la méta, il bat les voleurs, il bat les decks aggro parce qu'il y a les mêmes ressources défensives, et ensuite on a une combo Maligos, je vais vous l'expliquer vite fait, ensuite on va aller en game et je vais essayer de vous la montrer, donc en gros on joue Pog Boom dedans, donc le sort légendaire du Warrior, c'est un deck qui coûte un petit peu cher, par contre j'ai un deck low cost à vous présenter demain, sort de la chaîne qui va être incroyable, il va vous plaire, il joue Pog Boom dedans, donc du coup l'idée c'est de faire Pog Boom sur Maligos et Toon et de les faire tomber en même temps, et donc du coup vu que Maligos vous donne plus 5 dégâts des sorts, vous pouvez désormais faire les deux rages intérieurs, une sur Maligos, une sur Mektoon, donc Mektoon qui passe à 4 HP et Maligos qui passe à 6, et ensuite vous faites le tourbillon, et les deux meurent en même temps, et vous n'avez plus de carte dans la main, et vous avez gagné la partie. Donc l'idée c'est de piocher très très vite, vous avez deux acolytes de la souffrance qui vous permettent de piocher, vous avez le projet d'armement avec le Harris Angels qui vous permet de piocher 3, vous avez les deux crières publiques qui vous permettent de piocher, les deux hors toit, etc, etc, beaucoup de pioches, et ça vous permet tout simplement de piocher tout votre deck, et ensuite de faire la combo. Alors, je ne joue qu'une seule baston dedans, parce que de temps en temps c'est embêtant, la baston c'est une carte que vous ne pouvez pas faire si le bord est vide, donc de temps en temps, votre adversaire s'il ne joue rien vous arrivez à la fatigue, et vous ne pouvez pas faire vos bastons, et ça vous reste dans la main, et c'est un petit peu embêtant, mais sinon le deck est très efficace parce qu'il bat à la fois les decks contrôle, et à la fois les decks aggro, et c'est méga fort. Voilà, on va directement partir en game avec Messédame, et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, on est 86 légendes d'Europe à l'heure actuelle, c'est quand même assez cool, on voit un petit peu le son, voilà. Et voilà, alors je l'ai joué pas mal en stream aujourd'hui, c'est un deck que j'avais déjà présenté sur la chaîne il y a 6 mois ou un an, ça fait longtemps que je l'avais présenté, il est très très fort, peut-être pas un an quand même, 6 mois, peut-être un truc comme ça, et le deck en fait l'idée c'est qu'il est revenu au goût du jour parce qu'il y a beaucoup de Warriors Control, et les Warriors Control avec la carte qui remet Elisiana, etc., c'est vachement dur en fait, c'est vachement dur en fait tout simplement de le tuer, les games durent trop longtemps, donc là avec Ktoon en fait, lui il peut avoir 1000 cartes dans son deck, on s'en fout en fait, on va juste le tuer à partir du moment où nous on pioche, et ça c'est ce qui fait que le deck est très très puissant. Voilà, voilà. Allons-y, alors on est contre un Warrior, je sais pas ce qu'il joue, on va le découvrir très vite. Warrior Public, bon ça c'est joué dans les deux versions, je pense, plutôt que c'est un Ktoon à mon avis, mais on va le savoir très vite. J'ai une carte de plus de piocher, là j'ai une bonne main. Ce que vous ne voulez pas avoir en main de départ, c'est les cartes de la combo, parce que c'est des cartes que vous ne pourrez pas jouer avant la fin de la partie, et donc du coup c'est ce que vous ne voulez pas avoir. Le deck n'est pas forcément facile à jouer, il y a certains match-up contre les decks très agressifs où vous n'avez pas forcément besoin de la combo pour gagner, vous allez juste gagner avec vos anti-bets, par exemple contre un Zoo, contre un Voleur, tous les decks un peu aggro, tu vois. Et donc du coup, voilà, est-ce que je pièce lui, j'avoue j'hésite ? Est-ce que je pièce lui ? Je pense pas, je pense que c'est juste comme ça. Au prochain tour je le jouerai à blanc et je piècerai à lui, s'il ne le tue pas. Faut voir, ça se trouve, il y a juste de faire un armor-up ici, il y a de fortes chances. Après, ouais, ça m'embête de le faire parce qu'après il peut juste faire ça dedans, et ça ne m'arrangerait pas s'il le faisait. Peut-être que j'attends encore un petit peu, je ne suis pas pressé techniquement ? Je ne suis pas trop pressé, là s'il joue juste à 2-5, je pièce l'explomatique. Et sinon, tour 7, je ferai ça et ça et on pièchera beaucoup. Voilà, là il joue ça comme prévu, et du coup moi je peux pièce l'explomatique ici et tuer son truc. Tu vois, si j'avais joué à l'acolyte, là, ça ne s'était pas bien. Il allait juste taper dedans. Donc on va directement gérer sa créature. Je pense qu'il joue McToon aussi à mon avis. Donc là, en top top légende, il y a beaucoup de joueurs qui le jouent, mais il n'est pas encore très très joué plus bas en légende. Donc vous, ça vous permet potentiellement de le jouer pour contrer tous les warriors et aussi contrer tous les decks agro, mais éventuellement aussi, ça vous permet juste de savoir que le deck existe, de le connaître et puis comme ça potentiellement de pouvoir vous défendre si vous tombez contre. Parce que c'est pas... Si vous ne connaissez pas le deck, vous pouvez vous faire avoir. Là, je joue juste ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes que j'ai envie de tuer avec contre Warrior et puis juste j'ai envie de l'avoir sur le board. Comme ça, je mets un petit peu de pression. Projet d'armement, ok. Peut-être que je fais raisson juste sur deux cartes, non ? Je peux faire raisson juste sur deux cartes, non ? Ça m'embête, j'aimerais bien le faire sur trois, mais je pense que c'est bien, là. Je pense que c'est pas trop mal. Ok, on lui met beaucoup de pression, on va rien. On met beaucoup de pression, on va pas gagner en lui mettant de la pression, ça m'étonnerait, mais bon. C'est bien quand même de pouvoir lui mettre un petit peu la misère, comme ça, ça l'oblige à jouer de manière pas forcément efficiente. Il a top des caries, ça donne solide. Après, potentiellement, il fait juste armor up ici, auquel cas moi, bah, je vais l'agresser, là, je vais l'agresser au maximum. Rage du combat, ok, donc il joue Ktoon, c'est sûr et certain, là, ce stade. Ok, ok, donc moi, je vais piocher avec ça. Je vais piocher avec ça aussi. Ok, on va faire ça. J'ai beaucoup de cartes dans la main, faut que je fasse gaffe, mais là, en vrai, vu que je lui mets beaucoup de pression, ça va le forcer à lui jouer de manière non-efficiente, potentiellement. C'est moi qui mène un peu la danse. Après, je crois qu'il a pluché plus... Non, il a pluché quasiment autant. Ok, là, baston. Ça met que ce soit le Harrison qui survivre, ça met beaucoup de pression, Harrison. Ah, dommage. C'est la 4-3. S'il a exec, ça peut lui permettre de caler dedans. Ok, heurtoir. Ça me va, le heurtoir, ici. Ok, ok, une autre carte de la combo. C'est pas pour tout de suite, du coup. On va juste faire... Peut-être que je peux faire projet d'armement, là, non ? Je sais pas où il lui donne de l'armement, ouais. Je sais pas comment je me sens par rapport au fait de lui donner de l'armement. Je vais jouer ça aussi. Ça met plus de pression, et puis éventuellement, lui, ça peut le foutre d'armement. On verra. Ça dépend de ce qu'il a dans la main, mais... Mais ça l'empêche de faire explomatique. Après, s'il fait explomatique, il me fait défausser 2. Ça peut être dangereux, en vrai. Oh, waouh, il va me faire défausser, merde. J'espère que je ne vais pas défausser une carte de la combo, ça sera terrible. Surtout pas une carte de la combo. Allez, dommage tout, dommage tout. Rage intérieur, c'est une carte de la combo. Au moins, je l'ai. Et là, il ne faut surtout pas que je touche genre Ktoon. Ok, ça, on s'en fout. Oh, imaginez... Oh non, c'est une carte de la combo, merde ! Oh, fuck. Dommage, ça. Très, très dommage. Bon, je vais voir comment je peux gagner sans, mais ça me paraît chaud, du coup. Ça me paraît très, très chaud, les potos. Malheureusement, ici. Putain, merde, j'ai mal joué, quoi. Fuck. Après, j'aurais pu juste ne pas le jouer, ça aurait été probablement meilleur. On va juste jouer la Missilien, en vrai. J'aurais pas dû jouer l'Acolythe, j'aurais dû le garder dans la main, c'était mieux. Je me suis fait avoir, j'ai défaussé une carte de la combo, merde ! Après, je suis vachement en avance sur lui, à la fatigue. C'est cool. Dr. Boom, c'est une carte que j'aurais aimé défausser, pour le coup. Donc là, si je touche Ktoon, si je touche Ktoon, je pense que je fais ça et ça, parce que je m'en fous de défausser le reste. Ok, j'ai touché Ktoon. Donc là, globalement, j'ai quasiment tout. Alors, je ne sais pas comment je vais gagner sans le tourbillon, mais on va essayer tout de même. Donc là, je vais juste essayer de tout défausser, on s'en fout. On fait ça d'abord, non ? Comme ça, je ne l'endommage pas. Ok. Et là, du coup, on va défausser la prochaine carte. Ah non, merde, on ne va pas défausser, non. On ne va pas défausser, malheureusement. J'aurais aimé la défausser, pour le coup. Le Dr. Boom, j'aimerais bien ne pas l'avoir. Ça me bouffe un tour entier à jouer. Mais du coup, si je fais... Je vais voir. Il y a peut-être un monde où je pense que je peux le battre. On va voir, on va voir. J'ai avec le Shield Sam, notamment. On fait ça comme ça. J'ai juste envie de vider ma main ici, bien entendu. Pas de chance. J'ai juste envie de vider ma main. Je vais le faire avec le Shield Sam, ok ? Il ne faut pas que je garde beaucoup d'armure, quoi. Après, j'ai encore un maîtrise du blocage. Donc, je peux juste gagner avec ça. Ce qui est bien avec ce deck, c'est qu'il est vachement flexible sur sa façon de jouer. Après, il est dur à jouer, tu vois ? Il y a beaucoup de situations où tu peux te retrouver potentiellement un peu dans la merde. Et il faut trouver comment bien jouer pour ne pas perdre, quoi, finalement. Ok. Maîtrise du blocage, ce serait cool ici. Doctor Boom, bon, dommage. Ce n'est pas grave, on le fait quand même. On le fait quand même. Let's go. Ok, l'armure, c'est cool. L'armure, c'est cool. J'ai maîtrise du blocage et Omega Devastateur au prochain tour. Ce serait cool si j'arrivais à toucher les deux d'un coup. Oh, Arthur. Wow, il accélère, il accélère la piache. Il sait ce qui va lui arriver. Il sait très bien ce qui va se passer pour lui. Ok. Ok, ok. Donc là, moi, ce serait bien d'avoir maîtrise du blocage ici. Comme ça, j'ai l'étal déjà le tour d'après. Là, si j'ai maîtrise du blocage, j'ai l'étal du tour d'après. Parce que ce maîtrise du blocage, j'ai des... Oh, la vache, il pioche trop vite. Demain de maîtrise du blocage, s'il te plaît. Non, ce n'est pas celui-là. Dommage. Dommage, dommage. Bon. Eh bien, du coup, on va perdre un tour. Mais ce n'est pas trop grave, j'imagine. Genre... Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, cette histoire. Bon, là, malheureusement, la maîtrise du blocage qui troll, carte de pioche en dernière carte, c'est jamais cool. Mais bon, ce n'est pas grave, on peut s'en sortir, en vrai. C'est quoi ces dévastateurs, là-dedans ? Ok, l'armure, à nouveau, ça, c'est cool. Comme ça, je ne prendrai pas trop de dégâts de... Je peux tanker la fatigue, quoi. J'ai juste peur qu'il fasse la combo avant moi, mais après, lui, il a beaucoup de cartes dans la main, quand même. Il faut qu'il vide toute sa main, d'abord, donc ce n'est pas évident. Ok, donc ça, il l'a eu. Oh, il va faire les sentiers, ok. Fuck, putain. Je crois qu'il va la faire un tour... Là, s'il arrive à vider sa main assez, il peut me battre. Putain, c'est terrible. C'est terrible. Après, si je lui laisse la 1-2, ça peut le foutre dans la merde, mais... A voir. A voir, à voir s'il va la réussir à faire avant moi ou pas, en fait. Parce que là, lui, il n'a pas encore joué de maîtrise du blocage et tout, mais il n'a pas l'air de jouer exactement la même version que moi. Ok, il prend ses 7. Ok, bon. Donc là, on va faire regarder. On va faire maîtrise du blocage ici, avec armor up. Et là, j'ai vraiment beaucoup d'HP. Donc là, il ne peut pas faire la combo parce qu'il y a ça sur le board, s'il a trop de sum. Et moi, au prochain tour, je vais faire pack boom, rage intérieure sur lui, rage intérieure sur lui, et je vais faire shield slam là-dedans. Ça marche, hein ? Ça marche aussi, hein ? Héhéhé. Non ! Oh, ok, il pioche, il veut tuer son truc d'abord, ok. Donc là, il ne peut pas me tuer. Là, il n'a pas encore la combo. Il n'a pas encore la combo, mais vous voyez, ce deck, il est très très fort. Il est très très fort. Vous savez, Warrior, c'est un peu ma classe de cœur, donc. Ok, on fait ça, du coup. Merde. Ah, je n'ai pas eu me tromper. C'est quoi ? C'est là. Et là. Et là. Hop là ! Et voilà ! Let's go ! Let's go ! Oh bah, il joue le même deck que moi, du coup, mais là, j'ai pioché un tout petit peu plus vite que lui, du coup, je l'ai battu. C'était chaud, hein ? C'était chaud, parce que j'ai défaussé le tourbillon, c'est dangereux. Mais ne jamais capituler tous les decks combo, quand vous jouez un deck combo globalement, que ce soit celui-là ou un autre, il faut toujours vous dire que c'est normal d'être dans une mauvaise situation. Vous allez souvent être dans des situations très compliquées, et puis derrière, vous allez réussir un comeback, parce que c'est normal, le deck, c'est un deck combo. Donc, il suffit que vous ayez des cartes de la combo en main, en main, en main, dans la partie ou quoi, et vous allez vous retrouver dans des situations comme ça. Oh, c'est encore le même mec ? Ah non, ah bon zut. Bon, j'aurais voulu vous montrer contre un autre deck, du coup, mais... Bon, c'est pas très grave après, vous me direz, mais... Ok, je vais garder Xplomatic avec lui, non ? Euh... Ouais, vas-y, go. Un petit crier, c'est cool. Deux, un statu, oméga. Ça se jouera au pire, ça se jouera au pire à la mano, à la dure, quoi. Non, bon, au moins cette fois-ci, je sais ce qu'il joue. C'est, on va dire, c'est l'avantage, on va dire. Et en plus, on a vu quasiment tous son deck, donc lui, il joue quoi de différent de moi ? Je sais plus, je me le savais plus ce que j'ai vu, qu'il jouait d'un peu différent. J'ai pas vu les maîtrises du blocage. Non, je vais faire ça, au prochain tour, je vais développer Devastator Omega. En fait, si je fais ça, il peut pièce à 5, 5G. Ça m'arrange pas qu'il le fasse. Oh, il a maîtrise du blocage, en fait, il avait juste pas eu la game d'avant. Enfin, du coup, il l'a eu parce qu'il était à la fatigue, mais il a juste pas eu le temps de le faire, en fait. Parce que je lui ai mis trop de pression. En fait, au début, vu que je lui ai mis beaucoup de pression avec mes créatures, je l'ai mis super bas. Et du coup, il a joué pas forcément de manière très efficiente, tu vois ce que je veux dire. Ok, on peut juste faire ça, en vrai. On peut juste faire ça. J'aimerais bien avoir un ison pour lui. Donc, au prochain tour, je vais faire ça et ça, ça me fait piocher 2. Et derrière, j'ai encore un acolyte sur le bloc qui peut me refaire piocher. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ça, c'est juste à blanc. Je joue ça plutôt, non ? Ouais, je joue ça, je pense, plutôt. Donc, surtout, je pourrais faire ça et ça. Je suis pas sûr que j'ai besoin de le faire maintenant, en fait. C'est pour ça que je le fais pas. Après, là, cette fois-ci, c'est lui qui a eu la pièce. Donc, ça, c'est... Tout à l'heure, c'était moi qui l'avais eu. Et c'est un petit avantage, en fait. Parce qu'en gros, celui qui a la pièce, il a une carte de plus directement en main. Et du coup, potentiellement, des cartes de pioche plus vite, etc. Donc, c'est un avantage certain, quoi. Ok, on va chercher d'abord le... On va chercher d'abord une ruée. Et ensuite, on va faire ça et ça. L'idée, pourquoi je vais d'abord chercher une ruée, c'est parce que, potentiellement, si je fais ça, ça me fait piocher une ruée et je suis dégoûté, en fait. Alors que là, en fait, je pioche d'abord la ruée. Alors, ça, c'est cool. Ça me fait piocher l'autre ruée. Bon, j'ai un petit peu peur de la baston, mais vu que c'était la dernière ruée de mon deck, ça m'aurait embêté de la piocher avant de jouer de ça. Donc là, moi, j'accélère un peu ma fatigue. Bon, là, baston, bien entendu, ça serait trop bien que l'acolyte survive. Ça serait vraiment trop ouf. Oh, presque ! Avant dernier. Il est malaisant, il est malaisant, le petit taco, là, il est égal. Petit taco, sort puissant. Ok, bon. Eh bien, il me reste un acolyte et un... Et surtout, harisson, là, ça serait cool, en vrai. Comme ça, je pourrais faire ça et harisson. Ok, le mec tout qui tombe. On va juste faire Dr. Boom. Bon. Bon, 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 c'est pas... On n'est pas particulièrement en avance, là, par contre. Ah, oui, oui, parce que maintenant, lui, il peut faire ça. Plus exploitable, putain, la vache, ok. Il va claquer la pièce, du coup, pour ne pas défausse. J'imagine. Oh, là, là, quel enfer. Ça, c'est le problème, c'est qu'il accélère sa pioche beaucoup. Comment je peux faire, du coup, moi ? Il va claquer sa pièce, voilà, pour ne pas défausser. Et du coup, moi... Je peux faire ça dans un premier temps. Ça me fait pioche. Ok. C'est juste ça, du coup. Il me faut harisson, là. Si j'ai harisson, en vrai, je vais peut-être piocher plus vite que lui. Mais c'est chaud, hein. Là, c'est très, très chaud, les gars. C'est très, très chaud. Le mirror, de toute façon. Mais vous voyez, comme quoi, le deck, il est quand même pas mal puissant. Pour qu'il y ait quand même, comme ça, tout le monde qui le joue en top EU. Mais c'est parce qu'il bat Warrior Control, en fait. Et il a à peu près les mêmes ressources défensives que l'autre. Donc là, il est déjà en mode vidage de main, lui. Lui, il est déjà en mode je vide maman. Il sait qu'il a déjà ce dont il a besoin. Projet d'armement numéro 2. C'est pas fou. Est-ce que j'ai envie de découvrir un mec là ? Je pense pas. Je vais jouer ça. J'ai pas envie de jouer ça. Parce que s'il a harisson, ça l'accélère lui. Et moi, j'ai pas le mien, en fait, encore. Donc, je préfère attendre un peu. Et puis, si je veux le top deck, là, tôt. Il y a moyen que j'aille plus vite que lui. C'est chaud, mais il y a moyen. C'est pas impossible, comme on va dire. Oh, je l'ai ! Ok, cool. Donc, je fais ça. Et ça, je pioche 3. Alors, c'est top, ça. C'est top, parce que du coup, ça m'accélère tellement, ma pioche. Ok. On va claquer ça, quand même, pour vider un petit peu la main. Parce qu'on n'en a pas besoin. Et on fait ça aussi, non ? Je pense que je fais ça aussi, juste pour vider ma main, en fait. Comme ça, au prochain tour, je peux faire ça et ça. Et comme ça, là, j'accélère vraiment beaucoup sur la fatigue. Enfin, sur ma pioche. Ah, là, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Franchement, il y a moyen de le battre, là. Il y a moyen de le battre. J'ai un peu peur du deuxième harisson. Peut-être que j'aurais dû... Peut-être que j'aurais dû... Merde, ouais. Peut-être que... Ouais, ouais, ouais. Peut-être que j'aurais dû d'abord taper, ouais. C'est ça. Bon, après, tu me diras. Tu me diras, ça ne change rien, parce que lui aussi joue deux projets d'armement. Donc, dans tous les cas, il l'aurait eu tout à l'heure, il l'aurait fait. Ok. Ça ne pioche pas, ça, c'est cool. Donc, moi, j'ai huit cartes dans la main, c'est ça ? Et c'est Maligos qui tombe. Donc, là, si je fais ça et ça, a priori, ça me fait piocher trois, mais je défausse rien. Je défausse rien là, hop. Allez, on accélère la pioche, on accélère la pioche, les gars ! On veut piocher vite ! On veut piocher très très vite, ici ! Ok, deuxième sentier. Alors, ça, ici, c'est pas mal. Voilà. Donc, là, on a toute la combo. Non, il nous manque la deuxième comme ça. Il nous manque la deuxième rage d'intérieur. Et il faut qu'on puisse caler la baston. Donc, pour ça, il faut qu'on ait l'Euro Power qui met plein de 1 à 1. Ça, ça serait cool pour le coup. Ok, Dr. Boom. Et il va faire Shield Sam, j'imagine. Ah, Dévastation. C'est vrai qu'il joue Dévastation, lui. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Oh non, pas le Pink Face ! Oh non, mon unique point faible ! Il m'a bien eu ! Ok, bon. C'est pas fou, hein. C'est pas fou ce qui se passe. Donc, moi, il faut que j'arrive à caler une baston. Donc, là, l'idée, c'est que je peux juste faire ça. Et ça. Et ça. Moi, j'arrive à la fatigue. Maintenant, il faut absolument qu'il joue une créature. Oh, j'ai eu ça. C'est bon, cool. C'est bon, c'est bon. Avec ça, je vais pouvoir faire la baston et j'ai l'étale le tour d'après. Donc, là, il ne faut juste pas qu'il pioche tout son deck et qu'il arrive à la fatigue. Parce que sinon, il va pouvoir le faire avant moi, potentiellement. Parce que moi, il me faut encore un tour, là. Oh, wow. Ok. Et les tourbillons. Wow. Ok, donc, lui aussi, il va piocher quasiment tout son deck. Je ne sais pas s'il arrive à la fatigue, par contre. J'ai eu le bon pouvoir avec ça. C'est vraiment cool. J'ai eu de la chance. Ah non, merde. Je ne peux pas jouer. Merde. Du coup, j'ai ça aussi. Oh, fuck. On va faire ça avec. Au prochain tour, je fais... Ah non, c'est bon, c'est bon. J'ai l'étale quand même. C'est parce que là, je fais ça. Hop. Je peux taper, on s'en fout. Et là, au prochain tour, j'ai l'étale parce qu'en fait, lui, il meurt sur le tourbillon, dans tous les cas. Donc là, lui, il ne peut pas avoir l'étale sur ce tour. C'est impossible, normalement. Et là, j'ai gagné le tour d'après, du coup, en faisant ma combo. Donc là, je vais le tuer avec la vraie combo. Vous allez pouvoir voir la vraie combo. Parce que celle de taille, c'était... Je l'ai fait un peu à l'arrache avec l'heure de bouclier parce que je lui ai fait défausser mon truc. J'ai eu chaud en vrai, la game d'or. Ok, bon. On retourne directement dedans. Il prépare sa combo à toute vitesse. Il prépare la combo, les gars. Il veut nos fesses. Ok, donc on fait poc-boom. Hop, directement. La rage ici. Oh, il a capitulé. Bon, du coup, c'était rage intérieure, une rage intérieure là-dedans, une là-dedans, tourbillon. Et en fait, il mourait aussi la 4-5. Bon, du coup, il a capitulé parce que les gens, tu sais, genre, qui connaissent le deck, il sait qu'il a perdu et capitule. C'est un peu dommage parce que pour moi, quand tu fais 5 minutes de game, tu n'es pas à 10 secondes près à la fin. C'est juste histoire d'éviter l'humiliation quand tu capitules. Bon, en tout cas, j'ai réussi à vous montrer un petit peu la combo du deck. Je suis content. Je suis déçu de ne pas vous l'avoir montré contre d'autres decks. Mais dites-vous juste que contre les autres decks, si c'est un deck très agressif, en fait, limite, vous n'avez même pas besoin de la combo. En fait, vous allez juste gagner en faisant des ortoires, des sentiers, bastons, dévastateurs, les ruées qui tradent, etc. Vous allez juste gagner comme ça, en fait. Vous n'avez même pas besoin, finalement, de la combo. Après, de temps en temps, vous allez quand même faire la combo parce que la game, elle va durer si jamais il pioche beaucoup l'adversaire et tout. Mais voilà. Voilà, voilà pour cette vidéo. J'espère que le deck vous aura plu. Il n'y a aucune carte de la nouvelle extension. Ça, c'est le seul deck qui arrive à se débrouiller sans les cartes de la nouvelle extension. Voilà, voilà. Enfin, si, il y a les dévastateurs oméga. Je dis qu'il n'y en a aucune, mais ce n'est pas obligatoire. Je veux dire, si vous ne les avez pas, vous pouvez les enlever. Donc voilà, si jamais vous n'avez acheté aucune carte de l'extension que vous n'en avez pas, vous pouvez jouer ça. Effectivement, il y a des dévastateurs, mais ce n'est pas obligatoire du tout. Vous pouvez les enlever et mettre n'importe quoi d'autre à la place. Soit qu'il pioche, soit qu'il met ruée. Vous pouvez mettre, par exemple, les 2-1 qui piochent là. Ou des trucs comme ça, un deuxième tourbillon, des trucs comme ça. Voilà, voilà. J'espère que la deck vous aura plu. Je vous mets ça dans la description, les potes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez deux secondes de plus, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à ce soir ou à demain pour une prochaine vidéo. Tchuss !